bonjour aujourd'hui on va faire ensemble de la mozzarella vous avez bien entendu on va faire de la mozzarella maison il nous suffit d'un peu de la crue de la présure de l'acide citrique un tout petit peu de boulot et vous obtenez des belles boules de mozzarella vous allez voir c'est pas très compliqué et c'est vraiment rigolo à faire ça vous tente allez y va alors la présure et l'acide citrique se trouve sans problème à la pharmacie quant au lait frais microfiltré vous le trouvez au rayon frais de votre supermarché je verse une cuillère et demie d'acide citrique dans un verre avec 12 centilitres d'eau et une demi cuillère à café de présure dans six centilitres d'eau froide dans un grand pétou je verse trois lettres et demie de lait frais microfiltré j'y ajoute mon acide citrique je mélange bien et j'amène sur le feu à 32 degrés je baisse le feu et j'ajoute maintenant la présure tout en mélangeant histoire de bien la répartir et voilà il ne me reste plus qu'à ajouter le couvercle et à laisser poser 15 minutes ça y est elle a bien prise maintenant je vais prendre un grand couteau scie je la quadrille histoire de bien la découper j'attrape une écumoire et je la décolle bien des parois et je la chauffe à 43 degrés j'éteins le feu et j'égoutte ma préparation au dessus d'une passoire je vais bien la travailler histoire d'enlever un maximum de liquide voyez ça vous donne une masse très compacte et maintenant je vais saler ma préparation en la retournant plusieurs fois j'amène le petit lait à 85 degrés je dépose une belle masse de pâte et je vais l'immerger dans le petit lait jusqu'à ce qu'elle ramollisse ça peut durer plusieurs secondes l'idée c'est vraiment d'avoir une pâte bien molle qu'on va pouvoir façonner facilement voilà je vérifie la cuisson elle est assez molle et là maintenant je vais la façonner donc pour ça il suffit de tirer d'étirer la pâte de la refermer de l'étirer de la refermer et là en fait on va faire la texture filamenteuse et là maintenant je forme la mozzarella en faisant un petit rond une petite bubulle un peu comme un ballon voilà je la ramène bien et là vous voyez on a une belle boule de mozzarella bien ronde et voilà la mozzarella maison elle se conservera sans soucis quelques jours au fond de votre réfrigérateur dans un film alimentaire j'espère que cette vidéo vous a plus si c'est le cas n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce vers le haut à vous abonner à ma chaîne youtube histoire d'être tenu au courant des dernières vidéos mises en ligne et surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire on se retrouve très bientôt ici bonne journée et à bientôt au revoir